bien on va créer une trace à partir d'outils simples le navigateur google chrome son extension fireshot ici voilà qui est liée directement au logiciel graphique pic pic et le tout à partir de visu gpx on lance visu gpx on va choisir le fichier la couverte rad pour en faire une trace papier donc on met visu gpx au travail alors première remarque la trace est fine et en bleu sur fond google maps aucune importance pour le fond pour l'instant on va mettre la trace en rouge et l'épaissir un peu voilà couleur rouge on valide épaisseur de la trace 7 points c'est pas mal maintenant on va remarquer que dans cette nouvelle version le profil occupe toute la largeur de la carte donc pour avoir un profil qui tiennent sur la feuille de papier au format a4 on va réduire la fenêtre du navigateur donc on se met sur le côté bouton de droite de gauche pardon appuyé et en réduit en réduit en réduit jusqu'à avoir à peu près cette taille voilà c'est pas mal on va copier notre profil fireshot on va capturer l'élément et l'ouvrir avec le logiciel externe pic pic en l'occurrence donc on va sélectionner maintenant la partie hop bouton de gauche tenu appuyé voilà on s'affole pas tranquille hop c'est parti voilà nous nous avons le profil dans pic pic il nous fait grosso modo 580 pixels ce qui est pas mal je reprends maintenant visu gpx hop je vais remettre la fenêtre à la taille de ma capture vidéo bien sûr voilà donc donc maintenant je vais d'abord passer au mode hygiène ensuite je vais utiliser la combinaison de touches alt et b pour obtenir une trace de 3000 points ça une carte de 3000 points sur 3000 points énorme je vérifie son échelle là je passe en version simplifiée donc je reviens d'un cran avec ma molette voilà je vais copier la page entière toujours avec fireshot clic donc copier la page entière et ouvrir toujours avec le logiciel externe pic pic en l'est travaillé les artistes comme ça 10 temps ou ou Merci. C'est fait. Création. C'est une grosse page à créer. 3000 par 3000, c'est énorme. Voilà, on l'a ici. On remarque qu'on a tout. Ascenseur vertical jusqu'au fond du texte. Ascenseur horizontal jusqu'au port de la carte. Et on peut même aller jusqu'à tous les coins. Bon, voilà. Donc maintenant, on va commencer par réduire l'affichage de manière à pouvoir sélectionner la zone que l'on imprimera. Allez, on va se mettre en 25%. On va afficher la zone. Voilà, ma carte est là. Je sélectionne sélection. Alors, il faut viser une forme aux proportions d'un A4. Ça devrait le faire. Donc, je vais recadrer. Je vais tester. En simulant l'impression. Bon, j'ai un petit bord blanc. Il me faudrait que je coupe un petit peu en bas. Annuler. Et je vais couper un petit peu sur le bas. Voilà. Je recadre à nouveau. Ça m'a l'air mieux. Fichier imprimé. On va vérifier. Impeccable. Ma bordure blanche est courante. Ici, j'ai une bande plus large pour pouvoir mettre du texte. J'annule. Je remonte un petit peu mon échelle. Voilà. Alors, je vais coller. Alors, d'abord, je vais aller chercher le profil. Il est ici. Le voilà. Bouton de droite. Copier. Je reviens sur ma carte. Bouton de droite. Coller. Et je le déplace où je veux. Donc, voilà. Je reviens à l'accueil. La particularité de PicPic, c'est de pouvoir utiliser un fichier qui est enregistré sur le disque dur. Ici, j'ai une échelle IGN enregistrée. Voilà. Mon échelle IGN, en temps normal, là, voilà. Elle est ici. Voilà. Je la déplace où bon me semble. Je vais la laisser dans le coin. Là, elle n'est pas mal. Bien. Je vais signaler le départ. Et le sens de circulation sur la croce. Donc, là, maintenant, je m'en vais chercher une forme. Je vais garder la couleur bleue. L'épaisseur 5 points. C'est un ovale. Alors, hop. On garde le doigt sur la souris. Voilà. Le départ se fait du village du Keïla, au niveau de l'air de l'autoroute. Ensuite, je viens d'accueil. Je vais créer une zone de texte. N'importe où. Que je vais remplir en blanc. Voilà. Et je vais mettre ici départ. Ça ne marche pas à tous les coups. Il faut valider. C'est un petit défaut. Voilà. Pour mon départ. Alors, je vais réduire un petit peu mon cadre. Je vais demander centré pour voir les blancs. Et je vais le mettre ici. Voilà. Ou là, plutôt de manière à ne pas cacher la trace. Impeccable. Bon. Une flèche ou deux pour indiquer le déplacement. Voilà. Voilà. Et ici. Voilà. Impeccable. Je peux mettre un grand titre ici, si je veux. J'ai de la place. Donc, je reviens à Keï. Je vais faire une zone de texte. Beaucoup plus grande. Couleurier. Voilà. Et je vais mettre, avec des correcteurs un peu moins gros que ça, on va descendre à 21. Je vais mettre 12, espace là, couverteurade, espace RC comme rando, payate. Ça n'a pas marché encore un coup. Elle fait 19 kilomètres. Et elle aura lieu le 25.09.2016. Je vais faire, hop, hop, sur deux lignes. On va cintrer le tout. Je vais peut-être mettre un peu plus gros. Je vais peut-être mettre un peu plus gros. C'est bon. Voilà. Ensuite. Pour ceux qui veulent, on peut enregistrer la trace sous. Vous mettez le nom que vous voulez ici. La couverteurade. Vous faites comme vous voulez. Bon. Comme je l'ai déjà, je ne l'enregistre pas. On va l'imprimer. On pourrait ajouter du texte en mots. Ici, dans cette bande. Donc, ajouter du texte. On clique ajouter. On peut donner les caractéristiques. 12. La couverteurade-RC-19. Le 25.09.2016. Voilà. J'ai un ordinateur en plan. Impératif. Même si la police vous convient et sa taille, passez par police. Sinon, ça ne s'écrira pas. 14.00. C'est une bonne hauteur. Rouge-proncée. C'est une belle couleur. OK. Il ne reste plus qu'à imprimer le résultat. C'est parti.